J'ai été informée de ton souhait de t'entraîner le tout jeune sur les suspects de ta vie. Une gueuse. C'est chiant ça. C'est chiant. Bon. Alors. C'est chiant. 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 C'était chiant. Celle-là il m'est bon. L'empoisonnage. L'empoisonnage, ah ouais. L'empoisonnement. Il fume la vieille. Bon. Allez, c'est au boulot. Celle-là, allez. Voisin. Ok. Ah, elle fait chier là. Quoi ? Quoi, c'est de merde ? Bah, ça doit être victime. Parce que ça ne va pas dans circonstances intérieures, ça. Cosmétiques, mode opératoire. Sorcellerie. Bon, pour moi, c'était ça le piège. Produits populaires. Bah, non. Oh, merde. Pourquoi t'as fait circonstances atténuantes ? Bah, produits populaires, mode opératoire. Je pense. Mauvaise vue, circonstances atténuantes. Cosmétiques. Bah, t'en as qu'un. Bah, je comprends pas, il y en avait qu'un qui t'a allumé. Elle a guilloté ! Fumé, elle a guilloté ! Fumé, elle a guilloté ! C'est parti. 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 Ah! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors... C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah dégueu. what the fuck bon il y a un piège forcément note de l'assistant c'est le piège autopsie ce sont les modes opératoires et les excroissances ce sont j'ai pas mais c'est dur les gravures il ne donne que des mots comme ça ok si vous êtes le mobile j'arrive pas il n'y a pas d'assistance bon écoute ça saoule je préfère ça que je libère il on 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 Merci. 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 Oui et de l'aristocratie ça augmente beaucoup. Merci. Je suis en danger de mort. Avec qui ? Le peuple. J'ai fait la conne. Ouh la 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 la. En plus on fait de la merde c'est ça ? Bien. Je suis foule. Je suis foule en aristocratie. Alors le peuple, je crois que je vais crever. On va me couper ma tête. Tout ce qui a monté en aristocratie. Et par contre tout ce qui a baissé aussi. Je suis en danger de mort. Quoique l'aristocratie je suis en danger de mort aussi. Si. Oui non je veux dire oh la vache. Plus 26 pour moins 21. Et on va m'attraper dans un coin de rue. Enfin me faire crever. J'aurais vécu 26 jours. C'est pas mal. Ouais c'est qui c'est c'est Alexis Fider. Ouais. C'est une mère, ça, t'es sûr ? Oui, oui. C'est facile. Showing the scrap of my vulnerable underbelly and some shiny coins were more than enough to make him believe in our friendship. He is like an animal being led to the slaughter. I will slaughter, my friend. Et il ne va pas même pas voir le couteau. Designé avec la classe, félicitations. Merci. Je l'ai entrusté le décor à Jacques-Louis David's care. Il est un artiste. Oui, je l'ai entendu que vous êtes amis et un ami politique. Nous allons jouer ? Oh non ! Il faut que je... C'est de la chance. Si vous voulez voir, vous pouvez relancer les dés trois fois durant toute la partie. Mais c'est quoi le but ? Marquez des points quand vous obtenez des dés de valeur égale. Plus la face est élevée, plus le box quand même est mieux. Bon. Oh là là, il m'a gagné. Oh là là, il m'a gagné. Tu penses que cette mauvaise chance se tournera ? Non mais vas-y là ! Tu peux en lancer trois à chaque fois. C'est vrai ? Regarde, c'est non qui. Oh putain. Je relance les deux, non ? Oui, il gagnera pas. Oh putain. Ouf ! T'as eu chaud au mission. Je pense que vous vous laissez me gagner pour gagner mon confiance. Je suis heureux de vous être misé par temps à temps. C'est beau, c'est beau, hein? Oulala, qu'est-ce que c'est là? Diplomate ennemi se bat, ok. Il est blessé. Lui, il est bloqué. Et en haut, c'est quoi, moi? En haut, à gauche. Non, juste en dessous. Ah! Lala! Qu'est-ce que c'est ça? Ça? C'est les patrouilles des révolutionnaires. En fait, c'est au pif. Ils ne peuvent pas m'aider. C'est le pif. Il se prépare. C'est parti. Un avant-gengang. Quoi ? Comment ça qu'on peut échouer ? Il va pas être facile lui. Qu'est-ce que j'avais fait ? J'ai perdu mon avant. C'est parti. Je pense que je suis très mal là, non ? Il faut que tu remontes l'agence du peuple. Bon. Rappas. Lucas Rappas et Bruno Bonzoné se sont introduits chez le marquis de Rouvois. Ils ont ligoté son valet sur une chaise et ils ont molesté des heures du rond afin qu'il relève où était caché lors de son maître. Quand ils comprirent qu'ils ne parleraient pas, ils firmaient en base sur l'argenterie et ils s'enfuient. La mort. Pour un vol ? Ils ont molesté. Ah. Ils ont volé pendant des heures. D'accord. D'accord. Ok. En gros, les gens du peuple veulent abattre les révolutionnaires et les aristocrates. J'ai l'impression. Sauf que bon, ils méritent pas ça. Bon, je le disculpe. Voilà, tu vois. Bah oui. Edmond Morin, un jeune et riche marchand aux commandes d'un cabriolet, s'est écrasé dans la vitrine d'un commerçant de la sœur de prison, touché par des taissons de verre. Le copain ne le cherchera pas à s'empuyer. Son oeuvriété était telle qu'il perdit conscience lors de l'accident. Pfff. Ça, on le... Mais de toute façon, là, tu t'en fous de ce qui est juste ou pas. Faut vraiment que tu remontes ça, sinon t'es dans la merde. Deux sergents... Mais le mec, tant pis, allez. Mais tu t'en fous. Mais c'est horrible. Deux sergents, Grégoire Gomme et Lucien Sharp. C'est comme dans Death Note, tu vois. Il y en a un. Kira, ça y est, il fait plus la distinction entre le mal et le bien, les petits truands et les grands criminels de guerre. Je sais pas. Deux sergents, Grégoire Gomme et Lucien Sharp ont soustrait à plusieurs reprises de la peau dans un canon des entrepôts militaires. Chaque laissé-passé qui leur a été remis était l'occasion pour eux d'écouler leur butant au front des chasseurs et de bonnes. Voler l'armée est un acte de trahison. Allez hop. Les frères Beaux. Sylvain Beaux, âgé de 18 ans, et son cas des Fabien aiment passer leur soirée à guetter des femmes coquettes vêtues, coquettement vêtues, qui s'attirent dans tout son bon lieu pour les dépouiller. En plus ça, son raison principal, les bébés, je vous en dénombrer, au moins 9000 qui me. Ouf, j'échappe, attends, gêne-moi. Et bien Bazaliette estropié de guerre et mendiant a été surpris en train d'inciter une jeune fille à le suivre dans une cave alors qu'il tentait d'échapper à la garde. Comme de morts. Il est effrayé, accidenté, un atelier n'est déjà la même manière, dévala la rue, endommageant de ce fait le véhicule. Voilà, très bien. Tous les gens que je... Franchement, je ne ferai jamais ça, honnêtement. Mais bon, je n'ai pas le choix. En gros, c'est ma peau ou la leur, quoi. C'est horrible, pour me sauver, moi. Merci, même le bap-up mérite la justice. Le bap-up. Ben, de rien, je m'en vais. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ma journée de... Allez, je vais rentrer à la maison. Je me demande à quoi ça sert d'avoir de bonnes relations avec sa famille. Ben, regarde. Influence sur la réputation, influence sur les relations familiales, influence par... Ah, c'est lui. C'est pour ça que je suis bas. Je pense que c'est des bonus. Passer une soirée avec son grand-père. Bon, allez, je passe une soirée avec mon grand-père, là. Mais non, c'est ton père, pas ton grand-père. Lire en famille. Allez, on va lire en famille, là. Ça n'a pas augmenté. De quoi le grand-père ? Ouais. Si, un tout petit peu. Ouais. Génial. Bon, là, c'est... Là, c'est la tèche. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Mink est mort. Attends, ça bouge. Oh, merde. Ils sont chiants, hein. Jacques-Louis, quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est prisonnier ? Ouais. Il est bloqué. Ça, ça me... Ça, ça me... Bon. Ça, ça, ça n'était qu'un simple malentendu. Ils s'en foutent. Agression. L'homme que vous... Retrait. L'homme que vous avez arrêté travaille pour moi. Agression. L'emprisonné constitue un crime pour t'en... Agression. Il vous faudrait mieux de chercher de vrais criminels. Humilité. Ah ouais. D'accord. Bon, je vais faire humilité, alors. Mais Gérard, concitoyen, il va falloir libérer cet homme. C'est un terrible malentendu. Même la révolution n'est pas infaillible. Quelle blague ! Mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Arrêtez un espion, c'est un malentendu, maintenant. Vous avez capturé un agent du tribunal révolutionnaire. L'emprisonné considéré un crime contre la révolution. Vos actes sont une trahison. Réfléchissez bien avant de vous opposer à moi. Il faudrait mieux de chercher de vrais criminels. Humilité. Votre travail est important pour la République. Cette erreur ne change rien. Vous avez tout mon soutien dans votre mission. Ne l'oubliez pas. Peut-être qu'il est à vous, j'en sais rien. Mais c'est évident qu'il s'est perdu. On a envie. On l'a juste trouvé. On le relâchera avec joie. Mais on ne dirait pas non à une petite commission d'échange. J'aimerais bien qu'il s'attrape les autres, là, au lieu de m'attraper moi. M'attraper. Là, ça va être en feu, là. Et où ? Il est mort, en fait. Qui ? Mon diplomate. Non, non, il est là. C'est lui ? Oui, c'est Jacques-Louis David qui était... Il s'était fait choper. Il est à toi, celui-là ? Oui, oui. Non. Ils sont avec toi, eux ? Eux, non, ils ne sont ni pour un, ni l'un, ni l'autre. Bon, allez, on va faire ça comme ça. Quelqu'un a dû payer les assassins qui ont essayé de vous tuer. Il a forcément parlé qu'il s'agit du maire. Oui, alors, Beatrice, traître. Nous devons la convaincre de signer un document stipulant qu'elle est une espionne autrichienne, que Jean-Nicolas Pache était sa source et qu'elle a contacté par le biais de sa fille. C'est horrible. C'est horrible. La princesse de la guillotine. C'est horrible. Je n'ai jamais demandé de être admis à la club, mais je n'ai pas été à l'accident d'un accident. Oui, je peux imaginer que vous avez besoin de quelque chose de spécial pour ça. Ah, ce sparkle de masculine madness dans vos yeux. C'est horrible. Alors, ça, je suis sûre que c'est substantif, là. De quoi avons-nous besoin ? Pourquoi elle devait signer ? Attention, c'est ton dernier point d'influence. De quoi avons-nous besoin ? Pourquoi elle devrait signer ? Pourquoi elle devrait signer par menace ? Qui gagnera-t-elle ? La France a fait... Ouh là 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 ! Agression, ok. Là, il va falloir que je fasse... Argument nul. Il va falloir que je fasse... Non, il va falloir que je fasse humilité. Non, manipulation. Il va falloir que je fasse... Oui. Au bout de ce documentaire, je vais prouver que tu es un p*****. Et tu vas trouver que je suis plutôt le écriture. Aimez-moi. Tu es santé ici. Peut-être que ma ironie n'était pas assez clair. Je n'ai pas l'intention de signer d'un documentaire. Donc, tu peux le faire quelque chose de là où il est confortable. Tu ne peux pas me débrouiller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui je sais Pas que je collabore avec un état ennemi Il se peut que Pâche soit impliquée dans la tentative d'assainé d'un juge C'est pas mal Donc je vais faire humiliter Je sais tout de ton alliance avec Pâche Tu ne mérites pas davantage en essayant de le dire Tu surestimes l'importance de ces informations Serais-tu désormais intéressé par les alliances politiques entre députés ? Il serait dommage qu'un scandale en terre n'a jamais tous tes durs efforts en faveur de la révolution Oh il en éclatera certainement un si je divulgue un témoignage révélant que Pâche est un espion autrichien Le peuple demandera aussi la tête de ses collaborateurs Ce n'est pas la première fois qu'on me suspecte d'espionnage J'ai déjà su l'endurer Il existe également un soupçon touchant à la certitude que Pâche a organisé l'assassinat manqué contre moi Lui paiera pour son crime Mais ses alliés se verront offrir un choix A défaut d'opter pour la voie de la rédemption Ils paieront Pâche ne peut pas être sauvé En ce qui te concerne, il n'est toutefois pas trop tard Ne les laisse pas te guillotiner à cause de lui Forger une alliance avec la personne qui retient la corde de la guillotine Réduira considérablement les risques auxquels tu es exposée Tu vois, les ondes à proximité avec Pâche est un fardeau plutôt encombrant Je suivrai volontiers tes instructions C'est dommage de faillite, non Je dois savoir ce qu'on va manigrancier avec Pâche C'était à propos du pont de la révolution Le pont que les ouvriers sont incapables de terminer Il n'a jamais été fini car avec le mer nous entravions les travaux Soutien des révolutionnaires Ok Danton m'a dit tout La construction de cette bridge était le Président de Pierre Il voulait gagner des soutiennes, mais il y avait plus à ça Ses succès ferravaient la position de Danton Qui était secretement contre ça Donc Danton a fait un deal avec le maire de Paris Le Président de Pierre Le Président de Pierre Le Président de Pierre Combo parfait ! La construction de l'échafaud... C'est pas l'échafaud, c'est la statue ! C'est pareil ! C'est pas pareil, non ? Sauf si tu veux jeter des gens de la statue ! Bonjour, le signal demande à te voir en tout urgent, il doit savoir. Cela reste à vérifier, conduis-moi à lui. Danton, tu es un traitor ! Comment tu peux ? Bonjour, Bosh. Fidel, merci d'être venu à ce moment-là. Danton m'entraîné. Danton, nous étions d'alliés. J'ai demandé de l'aide d'il, mais il n'est jamais venu. Vous l'avez fait. Nous sommes amis, Sean. Danton, Jean-Nicolas Pache, c'est le maire ? On est d'accord ? Oui. Ok. Et il est chauve, en fait. Il est chauve. T'avais 6 points d'influence ! Comment est-il arrivé ici ? Impétuosité. Humilité, alors. Quelles preuves a-t-il des méfaits commis par Danton ? Humilité. Où sont les preuves ? Tu peux me faire confiance ? Humilité. Pré ? Je ne suis pas un saint, je sais pas, mais treason ? Et qui m'a accusé ? Que politique d'antan ? Je ne sais pas pour sûr, mais je peux sentir qu'il était involucré dans ces accusations. Si quelqu'un devait être decapité, c'est d'antan pour qu'il soit votre ami. Nous devons lutter contre lui. Vous devez avoir des preuves de ses instants que nous pouvons utiliser contre lui. Je ne peux plus rien faire. Je n'ai plus la force pour lutter contre lui. La toute révolution, les plans de finir, c'est impossible de me confierre à quelqu'un. Excepté toi. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Seigneur... C'est un peu plus de raison. Chaque minute t'a trazer plus près à la mort, et il n'y a rien que tu ne peux faire pendant de prison. Je te demande du-je. Sous-titrage ST' 501 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 Oula ! Sous-titrage ST' 501 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 ouh bon eh ben écoute alors la qu'ici alors c'est quoi ça la corruption trahison accusé qui va se tenir devant nous et jean nicolas h soupçonné de trahison par coopération avec des puissances ennemies donc béatrice caron qui admet qu'elle espionnait pour le compte de l'autriche a déclaré qu'elle obtenait des informations à l'accusé lui même grâce à ces infos l'aurait été capable de perturber la vie courant des parisiens en échange du nom de son informateur caron a été expulsé de france sous peine de mort si elle venait à revenir en fait elle juste morte enquête menée par le procureur d'un ville et moi même indique que le citoyen page suivait les ordres des maîtres autrichiens de caron la fille était chargée de transmettre des lettres entre les deux parties pas de preuve solide mais un versant de l'enquête est clair le retard de construction du pont de la révolution les français ennemis souhaitait empêcher sa création car cette structure devint unir devait unir les français devenir un symbole de renouveau de la femme révolutionnaire ce qui aurait de plus qu'ouvrir de l'entrevéspire lui même s'agit de l'être uniquement par un des ne vont pas plus établir avec excepter l'identité de sa mystérieuse personne c'est g nous rejetons la suggestion la plus populaire qu'il s'agit de d'antan car il est bien connu qu'aurait spécial et eu son non seulement allié politique mais aussi amis avec qui le prévenu partage-t-il des confidences alors il ya un piège hôtel droit qui a une seule erreur discrédité robespierre c'est un mobile non attend attend collaboration avec attend c'est soit accusation soit mobile ça c'est l'accusation ce n'est pas un construction du pont retardé quoi c'est mobile tu penses ça c'est le mobile c'est entre les deux correspondants secrets l'être mystérieuse non c'est une construction du pont retardé c'est c'est pas une pièce à conviction j'en sais rien moi c'est quoi déjà son truc c'est ces messieurs de la guilde des maçons ne sont pas prêts à écouter nos arguments et à cesser de travailler sur le pont nous devons être convaincus par la force et le pêche c'est gros bien tu seras payé ah zut l'être mystérieuse correspondant secret donc le piège ça joue entre les deux bon je suis maire de paris procès équitable t'inquiète pas il va être équitable quand on va repousser la tête non est-ce qu'elle avait voué son crime à qui le prévenu partage-t-il des confidences ok donc faut que je cherche ces questions là est-ce que d'autres citoyens français étaient impliqués dans le plan pour affaiblir Robespierre j'ai accepté de l'argent en échange de ma trahison je l'admets ok l'admets courageux mais quoi il pense qu'il va échapper à la guillotine grâce à ça ? tu reçues en échange de service la plupart du temps de l'argent je coupais entièrement avec la cour oui c'était le but de mes employeurs secrets parmi moi la propagande je la connais par coeur je regrette mes actes ce que je fais ici n'aimerais être une preuve suffisante mais tu vas me faire taire moi le procureur choisit pas lui lui il me fait trop rire il s'est toujours agi de diviser les français ça a fonctionné par le passé ça a continué à fonctionner qu'est-ce que je dois avoir ? qu'est-ce que je dois avoir ? retournons notre situation il y a quelqu'un qui s'est pendu là enfin qui s'est fait pendu c'est un de chez nous ? ouais je pense que c'est un qui est fait de chez nous il m'arrie quoi ? péché des pères de nos pères il m'arrie quoi ? il m'arrie quoi ? je pense que c'est un qui est clair je pense que c'est un qui est clair Je te quitte. Oh putain, ils sont pas contents. Ça repart, mon fils. Silence, vous tous, Pache, pourquoi as-tu assassiné mon garçon ? Je n'assassine personne, monsieur le juge. N'ai pas quitté ma cellule un instant. De plus, nous avions un marché, je n'ai rien à un entreprise contre toi, je le jure. Toujours si douce heureux, alors même qu'un enfant vient d'être tué. Qui a tué mon fils ? J'ai l'air totalement qui aurait pu faire une tâche. Je n'ai qu'à donner l'ordre, dès le mois sur le champ, ou bien tu iras tout droit à l'échafaud. Vous voyez, le juge me menace de la guillotémie pour avoir son propre intérêt. Ce n'est pas un procès, mais une force. Tais-toi, infanticide. Je ne sais pas. Il ne l'a pas dit. En tout cas, pas avec son épouse, ça c'est sûr, mais dans le temps, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit, ça. Bon, je sais que c'est une réponse fausse, mais je ne sais pas, lui, là, ou l'autre, en. Vas-y, fume-le, là. Par contre, qui a... Je suis choquée, le petit garçon. Oui, moi aussi, en fait, c'est vachement violent. Tu fais ça de nos jours, ce n'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Verdict extraordinaire. Agent municipal exige un dessous-doutable à un fernier contre une bonne place au marché. Lorsque la fille du marchand lui apporta l'argent, galopant s'enferma avec elle dans son bureau pour lui dire, « Oh, ben alors, lui... » C'est la mort ! C'est vrai qu'on perd, âgé de 12 ans, a renversé une passante, dégradant sa robe par la même et s'amusant de sa friponne marie. Lorsque le mari de la victime qu'il avait pris en chasse-l'attrapa, il tenta de rejeter la faute sur son ami, le plus jeune, qui, d'après les témoins, n'est nullement en cause. Ça va, il l'a juste acheté. Charpentier s'est rendu chez Basile afin de prendre des mesures pour une garde-robe à trois portes. « Profitant de l'occasion pour examiner le contenu des placards, ça m'a rencontré infinitement une bouteille de cognac. » Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? C'est quoi, son ? T'aimes bien signer au haut à gauche, toi ? Ouais, normalement, c'est pas là qu'il faut signer, mais bon. Ouais, je savais, mais je savais pas qui c'était. Putain, tout ce qui est remonté. Ouais, je m'en rattrape bien. À mort ! Je suis choquée, franchement, j'ai... Ouais, pareil. C'est même pas l'aîné, c'est le Benjamin, en plus, qui... Ah ouais ? Le tout petit ! Oh là là, c'est dégueulasse. Là, par contre, je pense que je vais... Vas-y, nique-le. Non, je vais parler... Ouais, oui, je fais un discours. T'en as dit, tu peux y aller. Crime, attachement, agression, accusé. Insoufiance. Révolution, retrait. Ok, je vais faire humilité. Humilité. Manipulation, je crois. En tant que juge, je ne fais qu'exécuter la volonté de la République. Très le fou cul. Ouais. Les criminels n'ont qu'une place, la force commune. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons construire un avenir meilleur. Tu vas peut-être réussir à aller dans la face. Satisfaction. Ces criminels croient que notre tolérance est synonyme de faiblesse. C'en est assez. Ouais. Satisfaction. Ils m'ont arrivé, t'es déjà au max. Je ne suis pas un meurtrier. Ouais, t'attentais quand même de me tuer. Allez. Je vais tirer la courte. C'est quand même absurde qu'au bout du 20e jour, tu banalises carrément le fait de tuer et de guillotiner des êtres humains. Où est Bernard ? Mais il est donc pour un an, Bernard, c'est l'unier, pardon. Il s'est caché quelque part pour pleurer. Je ne sais pas quoi. Pourquoi tu fais que tu joues à remuer la langue ? C'est ta faute, tu as risqué nos vies. J'ai essayé de vous sauver. Nous le savons. Ah oui, comment le savez-vous ? Parce que je ne vois que destruction autour de nous, depuis longtemps. Je suis désolée du fond du cœur. Nous devons rester soudés, nous le devons. Restez soudés, vous. Moi, je dois m'occuper de notre dernier fils. Il ne comprend toujours pas pourquoi on a voulu la mort de son frère. Il le devrait pourtant. Mais c'est horrible, la croix sur le... Oh, mais c'est horrible. Elle se va baisser. Je ne comprends pas, tu as une relation de ouf avec... Mais il n'est jamais contente. De toute façon, c'est une blonde aux yeux bleus. Et puis voilà, c'est tout. Et ma maman avait des blondes aux yeux bleus. Ouais, ça m'a baissé à mort. Ouh ! Heureusement que j'étais à fond. Ouais. Je suis dégoûtée pour le petit, franchement. Il n'a rien fait, en plus. Bah non. Il faisait des petits dessins et tout. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il n'est pas de chez toi, lui. Bah non, tu ne peux pas. Mais c'est pas juste lui, il y en a quatre. Moi, j'en ai que trois. C'est quoi ce délire, là ? Oh, tu habites territoire, hein, le pote. Viens. Life.